Les éditions de l'Arbre Meux publient ce mois d'octobre un ouvrage de Gilles Morin consacré la minorité socialiste opposée à la guerre d'Algérie qui a donné naissance au PSA puis au PSU et c'est à l'initiative de l'Institut Édouard de Preux que cette thèse qui a maintenant une trentaine d'années a été publiée. Nous sommes heureux d'accueillir Gilles Morin, son auteur, chercheur et enseignant d'histoire, qui a sur ce sujet en particulier une autorité certaine et reconnue. Ma première question serait pour lui demander comment un jeune historien en vient-il au milieu des années 70 à s'intéresser à la vie interne d'une formation qui était quand même extrêmement discréditée dans l'imaginaire collectif de la gauche et même de l'habit public tout court à cette époque ? Bien, alors en fait à la fin des années 70, mais ça ne change pas grand-chose, nous étions à une période où la gauche progressait beaucoup, où on a raté de peu en 78 la majorité aux élections législatives. Et tout le monde se posait dans cette période la question de la survie de la Ve République qui fêtait donc ses 20 années pour faire court. Et donc moi j'avais commencé par une maîtrise qui portait sur la SFIO et la crise de 58, c'est-à-dire le retour au pouvoir du général de Gaulle. Car en effet, de toute façon, cette thèse porte sur l'opposition socialiste à la guerre d'Algérie, mais elle porte aussi sur une crise majeure de la République, la Quatrième République, qui en meurt, on le sait. Et donc c'est ça qui m'intéressait d'une part, mais c'est aussi d'essayer de comprendre comment était née cette Ve République, quelle part la gauche y avait prise, en positif, en négatif. Et c'était une période par ailleurs où l'historiographie s'intéressait énormément aux courants politiques des partis, aux partis, c'était une tradition notamment à la fois d'historiographie, mais aussi des études de sciences politiques, qui m'ont beaucoup intéressé à ce moment-là. Et donc je me suis penché sur l'histoire de ce parti, la SFIO, à un hasard, j'avais un grand-père qui avait été chef de section, donc j'avais une documentation de base, celle du chef de section, avec les bulletins intérieurs, toute une série de choses. Donc je suis parti là-dessus, et de fil en aiguille, j'ai donc choisi ce sujet. Alors, pour être honnête, il faut dire que j'ai choisi aussi en partie par défaut. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de faire l'histoire des socialistes et de la guerre d'Algérie. Or le problème, c'est que les archives n'existaient pas. Donc j'ai été amené à rétrocéder en quelque sorte, et à essayer de trouver un angle d'attaque. Donc cet angle d'attaque s'est avéré être l'histoire d'un courant politique qui s'autonomise progressivement, qui combat l'intérieur d'un parti, et je voulais montrer aussi comment un parti politique pouvait naître d'un autre, quel était le processus qui amenait une scission, et essayer de comprendre de l'intérieur cette scission. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas d'archives publiques, où plus actuellement elles étaient fermées. Ma première visite aux archives nationales m'a vite fait comprendre qu'en dehors d'un mince dossier de tracts, il n'y aurait rien de plus. Et puis, les archives socialistes n'avaient pas été déposées, sauf ce qui existait à l'Office universitaire de recherche socialiste, mais qui était largement en vrac à l'époque. Ça explique aussi, en partie, la durée de cette recherche, qui m'a pris une décennie, outre le fait que je travaillais à l'époque. Il a fallu attendre aussi une série de dépôts. Et puis, l'intérêt pour moi, mais peut-être que je suis trop long, l'intérêt pour moi était aussi de pouvoir rencontrer des gens vivants. C'est-à-dire que c'est aussi une époque où on s'intéressait énormément à l'histoire orale, et j'ai eu cette chance fantastique de pouvoir rencontrer, pour à la fois connaître le personnel politique, pour également rassembler des archives. Chaque fois, je demandais aux gens s'ils en avaient. J'ai dû rencontrer à peu près 200 personnes, j'estime, dans cette période, ce qui est quelque chose, je pense, d'assez exceptionnel. Alors, je n'ai pas respecté toutes les règles classiques de l'histoire orale, à ensuite confronter les gens, en tapant les textes, en revoyant avec eux, mais je me suis appuyé là-dessus, et généralement, j'ai essayé d'avoir des confirmations, soit en croisant les sources, soit en redemandant aux gens, en essayant de trouver d'autres supports. Bref, ça a été un travail de fourmi pour rassembler la documentation, et de ce point de vue, je pense qu'un des intérêts de ce travail, c'était aussi de permettre de conserver une masse d'archives qui, sans doute, pour la plupart, auraient disparu aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette thèse, et que je viens de rappeler à l'instant, c'est que cette opposition interne à la SFIO a été cimentée par le refus de la conduite, de la façon dont le gouvernement de Kimolet conduisait la guerre d'Algérie et tout ce qui l'a entourée, mais finalement, ce qui a été le point de bascule qui a conduit à la rupture, c'est le ralliement de la direction de la SFIO à la Vème République et au retour du général de Gaulle. Comment est expliqué, finalement, qu'on soit passé de ce ciment à un point de bascule qui était assez différent, même s'il y avait une suite logique ? Alors, pour comprendre ça, il y a plusieurs éléments, naturellement. Tout d'abord, le fait qu'une opposition se construit progressivement dans un rapport démocratique biaisé qui est celui d'une organisation, de ses traditions, de son mode de fonctionnement, et ça, ça m'a beaucoup occupé, mon premier chapitre, long chapitre, porte sur le fonctionnement interne de la SFIO. Donc, il y a ça, d'une part. D'autre part, c'est aussi une question d'homme, c'est-à-dire que là, j'ai pu voir ce qu'il en était de réseaux personnels, de vieilles failles et autres. Il fallait revenir, et ça a été l'objet de la deuxième partie sur la question de la SFIO et de la colonisation, mais également, il fallait revenir aussi sur l'histoire humaine, si j'ose dire, d'une organisation et d'hommes qui, progressivement, se sont détachés, alors, dans les 10 ans, 15 ans qui précèdent, mais par rupture, ils ne sont pas en bloc, c'est souvent des parcours plus ou moins individuels ou de petits groupes, et donc, qui sont détachés progressivement de la direction d'une tradition, également, je ne vais pas dire de monolithisme, on est très, 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 très loin du parti communiste, mais, en tout cas, d'une tradition de discipline interne et de fraternité. Et cette rupture a été une rupture qui, du point de vue humain, a été extrêmement difficile. Un personnage comme Debreu, jusqu'au dernier jour, ne voulait pas rompre, pratiquement. C'est ses camarades qui l'ont poussé. Une fois qu'il l'a fait, ça a été définitif. Néanmoins, donc, c'est une histoire humaine et c'est aussi une histoire de génération. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ceci. C'est-à-dire, dans ceux qui vont constituer la minorité socialiste, puis le PSA, puis adhérer au PSU en 1960, on a des gens qui viennent, en gros, de plusieurs origines. On a des très jeunes, si on prend en termes de génération, la génération Michel Rocard, Emmanuel Theret, Jean-Jacques Marie, enfin, pour prendre des gens très divers, comme ceux-là, et beaucoup d'autres, naturellement. Et puis, on a une génération de vétérans, plus ou moins, des gens qui ont été formés à la fois au socialisme, souvent dans l'entre-deux-guerres, et qui se sont constitués, notamment, dans la résistance, comme on a énormément de résistances socialistes, qui n'acceptent pas de voir, de leur point de vue, dévoyer ce qui était la tradition socialiste, à la fois démocratique, mais aussi de respect des droits de l'homme, etc., etc. Ils sont d'ailleurs appuyés par d'autres éléments extérieurs, extérieurs, la SFIO, mais qui en font souvent partie, c'est-à-dire des réseaux. Alors, le mot était peu utilisé en histoire dans ces années-là, donc, moi, j'en emploie plutôt un autre, peu importe. Mais, c'était quand même l'idée, avec notamment le rôle de la Ligue des droits de l'homme, le rôle de la Fédération d'éducation nationale, le syndicat enseignant, et d'autres. Et puis, il y avait également des gens qui étaient, en fait, une fraction de la gauche, de la SFIO, des gens qui, souvent, s'étaient affrontés au communisme, très fortement, qui venaient parfois de tous les pays d'Europe. J'ai été frappé quand j'ai vu la Constitution, les fichiers, et puis j'ai discuté avec beaucoup, l'importance, par exemple, d'anciens militants du Parti socialiste polonais, vraiment, cet international socialiste qui s'était réfugié en France dans l'entre-deux-guerres, et qui, là, reprennent un combat que, parfois, ils avaient abandonné, mais qu'ils ne peuvent pas abandonner parce que c'est leur valeur qui s'en cause. Et dans cette histoire, il y a à la fois des éléments d'organisation, des éléments personnels, et des éléments culturels qui s'entremêlent pour expliquer comment se fait cette rupture avec une pluralité. Et, en fait, ce qui est étonnant, c'est que des gens aussi divers puissent rassembler. Alors, la thèse montre bien, justement, la diversité de ces oppositions et de leur caractère un peu disparate, le fait que, selon les conseils nationaux ou les congrès, elles se regroupaient ou, au contraire, prenaient des positions. qu'elles étaient à la fois, on voit bien en particulier le rôle de quelqu'un comme Gaston Deferre dans cette évolution, quel était le ciment qui arrivait à les réunir et qu'est-ce qui faisait au contraire qu'il y avait d'autres moments où elles considéraient que, soit la discipline de parti, soit l'opportunité du moment ne justifiait pas de s'opposer au secrétaire général. Alors, les socialistes sont des gens qui sont habitués généralement au débat démocratique, qui sont habitués à faire des compromis, à essayer de les faire et qui espèrent généralement dans le combat interne. Leur, comment dire, leur niveau, leur capacité d'accepter des choses qui les choquent est très différent les uns des autres. Certains vont mettre plus l'accent sur l'idéologie, sur les principes. Je pense à des gens comme Marceau-Pivert, Orest, Rosenfeld, etc. D'autres vont être plus diplomates, plus aptes au compromis, Alain Savary, Robert Verdier, etc. Simplement, à un moment, la plupart d'entre eux, et le retour au pouvoir du général de Gaulle de ce point de vue-là, constitue une rupture majeure, mais beaucoup étaient décidés à partir ou à partir sur la pointe des pieds, déjà. Sauf que là, ils considèrent qu'ils ne peuvent plus simplement partir, qu'il faut créer quelque chose pour maintenir une vraie gauche indépendante et que ce ne soit pas uniquement le Parti communiste, qu'il soit cette gauche indépendante, ou des gens qu'ils considèrent un peu comme gauchistes et autres, dont ils se méfient, mais desquels ils vont se rapprocher. Parce que là aussi, dans cette histoire, il y a la SFIO, il y a la minorité de la SFIO, mais il y a aussi toute une gauche qui se cherche, qui est confrontée à ces événements, à cette guerre d'Algérie absolument terrible et honteuse, au retour au pouvoir de quelqu'un dont on se demande s'il va devenir un dictateur, et entre 58 et 62, on ne sait pas trop, et beaucoup pensent, d'autres non. mais en tout cas, il faut préserver un avenir, il faut préserver aussi une tradition, une façon d'être. Et là, on va voir effectivement, y compris des gens comme André Philippe, qui est un des premiers à avoir dénoncé ce qu'il appelait le socialisme trahi, dans un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit. Donc, on va voir tous ces gens qui vont se rassembler. En fait, ce rassemblement, c'est aussi le rassemblement d'un refus, d'un refus de pratique, d'un refus de ce qu'ils considèrent comme des renouements, même s'ils n'ont pas tous la même notion sur renouement, même s'ils n'ont pas tous les mêmes stratégies pendant longtemps. Pareil, Savary n'était pas décidé à partir très longtemps, et le jour de la scission, il dit « je ne peux plus », il a vu ce qui s'est passé au congrès d'ici les Moulinots, le congrès de la SFIO, il dit « je ne peux plus », « je m'en vais ». De Preux qui hésitait, Savary, les jeunes, tout le monde le pousse, il y va, étant un bon représentant de ce courant, je ne vais pas dire moyen parce que ce serait rabaisser De Preux qui est un personnage vraiment intéressant, mais en tout cas de quelqu'un qui était un point d'équilibre entre diverses tendances, entre diverses pratiques, et qui en même temps incarne toute une série de choses, par exemple le rôle qu'il a pu jouer dans l'État, il a quand même été ministre de l'Intérieur, son rôle dans la résistance, son rôle comme avocat et notamment avocat de nationalistes algériens, il a été avocat de Messaliad, je ne sais pas rien, le fondateur du nationalisme algérien moderne avant le FLN, bref, c'est à la fois un conglomérat mais en même temps c'est aussi un réflexe collectif et une volonté collective de continuer. Alors justement, Édouard Depreux avait écrit peu de temps avant sa disparition un courrier à Michel Vinoc en accusant réception d'un livre de chronique que celui-ci lui avait adressé concernant la guerre d'Algérie et dans cette lettre il dit alors d'une manière qui paraît presque naïve quand on la lit aujourd'hui que jusqu'au dernier moment il avait espéré pouvoir renverser la majorité au sein de la SFIO faisant même valoir que lors du vote sur l'investiture du général de Gaulle il avait été suivi par une majorité de députés alors que Kimolet n'avait eu qu'une minorité avec lui. Est-ce qu'il y avait vraiment cette croyance à la possibilité de renverser par les voies ordinaires du débat politique la politique conduite par Kimolet ? Oui Oui et elle n'était pas idiote du tout c'est-à-dire ça aurait été possible il y a d'autres minorités qui existent dans les SFIO de faire représente à la fois un appareil fédéral et des pseudopodes si j'ose dire dans la région et ailleurs qui font qu'il y ait une réalité dans ce courant il y avait également la minorité d'un grand honnête homme qui s'appelait Albert Gazier Gérard Jacquet et d'autres qui ont hésité alors à la fois l'attachement à la SFIO qui existe des questions tactiques la mairie de Marseille de faire voulait la conserver ça existe aussi c'est bien compréhensible la perspective des élections à venir dont on ne savait pas qu'elles allaient être aussi désastreuses parce que les socialistes vont être réduits à 40 députés seulement ils en avaient une centaine auparavant tout ça fait que beaucoup hésitent et ne franchissent pas le pas mais au lendemain du mois de juin les contacts qu'avaient pris de preuve lui laissaient penser notamment ceux avec Defer que ça pouvait être jouable et on ne laisse pas tomber une organisation comme ça c'est d'autant qu'ils ont des encouragements de l'international socialiste très inquiète de ce qui se passe en France qui leur est sympathique qui ne pourra pas les appuyer jusqu'au bout parce que tout simplement l'ICFEO reste le grand parti de la gauche non communiste qui va subsister après ces élections même si elle est réduite à moins il n'empêche que voilà Pourtant vous montrez très bien dans cette thèse que Guy Mollet loin d'avoir usurpé les habits de dirigeants du socialisme était au contraire assez représentatif de ce que pensait la grande masse des militants de la SFIO sur la question algérienne c'était pas quelque chose de complètement hors sol par rapport à l'opinion moyenne des militants et le vote d'un certain nombre des fédérations qui sont retracées le déduire assez bien Oui et non comme souvent Oui Guy Mollet est tout à fait représentatif de la moyenne de SFIO sur des tas de choses et il a su constituer une alliance interne qui lui assure la majorité par l'accord d'un certain nombre de secrétaires fédéraux par toute une série d'appuis par ses délégués dans les fédérations par tout un système que j'ai essayé d'expliquer sur la question algérienne c'est toujours plus compliqué c'est plus compliqué parce que d'une part il y a il y a un idéal socialiste et le pire c'est justement que cet idéal c'est un idéal républicain classique d'une partie de la gauche d'une grande partie de la gauche française et même plus qui est celui de constituer allez je vais dire une bonne colonisation c'est-à-dire une colonisation débarrassée de ces de ces méfaits et qui aboutirait à on rediscute les les termes de l'accord d'une part et et on va faire quelque chose d'assez égalitaire donc ce mythe c'est Claude Bourdet qui en parlait très bien de ce mythe de la gauche ce mythe de la gauche a pesé deuxièmement la question algérienne n'intéresse pas tant les militants de base que ça ce qui va les intéresser plus c'est la question du retour au pouvoir de De Gaulle mais la question algérienne c'est une question coloniale c'est une question que les militants n'ont pas l'impression d'être capables de saisir donc ils font confiance plutôt à leur chef qui ont l'air d'être de bonne volonté et puis il y a un dernier point c'est que la question algérienne elle n'est pas simple il y a un million de français en Algérie qu'est-ce qu'on en fait ? Quel rôle ont joué les fédérations SFIO d'Algérie ? Alors pas un rôle majeur soyons clairs parce que leur paix pèse assez peu en termes d'effectifs en termes de revenus en termes de tout ce qu'on veut dans les SFIO les appuis qui me lèvent ça c'est certain toutes les trois avec à leur tête un dirigeant qui est un homme modéré qui n'est pas un fou et un colonialiste c'est un socialiste oranais la région d'Oran est la plus calme en Algérie c'est la plus ou le socialisme aussi sans doute le plus développé avec beaucoup de fonctionnaires mais aussi pas mal d'instituteurs algériens etc. qui s'en vont progressivement on va dire qu'elle donne une caution on va dire qu'elle pèse un peu elle est vraiment pas déterminante c'est en France que ça se joue de ce point de vue là alors évidemment les événements qui se passent en Algérie sont fondamentaux mais le poids politique est fondamental ça se joue en France Vous disiez que les militants socialistes de base ne s'intéressaient pas trop à la question algérienne ou à la question coloniale en général mais quand quelqu'un comme André-Pierre Viennot par exemple écrit à Guimollet on a fait campagne pour les élections législatives de 1956 en disant on va ramener nos soldats à la maison c'est pas quelque chose qui parle ça ou est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que André-Pierre Viennot est un magnifique personnage ex-député des Ardennes ex-secrétaire sous-secrétaire d'état de Léon Blum à la jeunesse elle s'est femme d'un grand résistant morse je vais pas dire sur le front mais au combat malgré tout en 1944 c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la question coloniale elle dès l'avant-guerre elle a été formée en Angleterre par le socialisme Fabien c'est quelqu'un à la fois de modéré par des tas de côtés mais d'extrêmement ferme sur les principes il y en a d'autres on va avoir un Masier Antoine Masier dans les Côtes d'Armor qui sont des gens qui sont intéressés par cette question depuis un bout de temps donc on a des gens qui sont plus ou moins considérés comme spécialistes mais pour les militants c'est autre chose c'est des responsables locaux c'est d'ailleurs pas un hasard si la fédération des Ardennes et celle des Côtes du Nord vont être parmi les plus importantes de l'histoire du PSU c'est-à-dire que c'est des gens qui ont su localement expliquer mais ils sont pas nombreux face à eux on va avoir un Jean Lebaille par exemple dans la Haute-Vienne ou quelques autres qui au contraire vont être des soutiens acharnés de Robert Lacoste le ministre résident d'Algérie Lacoste contrôle très bien sa fédération de la Dordogne c'est des fédérations qui comptent énormément avec le Nord Pas-de-Calais les Bouges-du-Rhône la Dordogne la Haute-Vienne et la Sénéoise on a une majorité dans le parti pratiquement j'exagère mais il manque plus grand chose pour l'avoir donc c'est tout c'est à voir c'est au cas par cas donc ça touche des militants ça touche ceux qui ont été informés qui ont été des pédagogues locaux mais ça touche pas la masse des militants pour qui c'est trop compliqué puis ça fait appel à des choses on leur dit on veut faire l'égalité entre les français et les algériens on veut améliorer la situation des algériens ils savent qu'elle est assez terrible c'est des choses qui leur parlent ça leur va bien et ils ont tendance à faire confiance puis ils savent que c'est pas simple il y a un million de français qu'est-ce qu'on fait de ce million de français s'il y a l'indépendance d'autant que le mouvement d'en face leur rappelle à beaucoup de socialistes le communisme ni c'est-à-dire le stalinisme tel qu'il a vécu avec un mouvement malheureusement par certains côtés la continuité n'est pas totalement perdue qui n'a rien de démocratique le FLN n'est pas un parti démocratique il n'a jamais été pendant une guerre c'est bien compréhensible mais on voit bien et puis qui emploie des méthodes qui affolent les socialistes je rappelle quand même que parmi les tout premiers morts de la guerre d'Algérie il y a des instituteurs de la FEN socialiste mais justement la place de la réflexion sur le le colonialisme on sait très bien que c'était quelque chose qui était uniquement le fait d'une petite minorité au sein de de la SFIO et que ça ne même s'ils étaient assez actifs ça ne percolait pas beaucoup mais il y avait aussi une autre question qui revient assez souvent c'est la problématique de la dimension religieuse du le fait que le FLN s'appuie sur l'islam d'une certaine manière pour un parti laïque aboutissait à renforcer les oppositions oui c'est vrai je ne suis pas sûr que ça soit fondamental à cette époque-là contrairement à ce qu'on pourrait penser il faut faire attention de ne pas réécrire l'histoire en rajoutant nos préoccupations actuelles ou celles d'il y a trente ans ça existe les socialistes sont des laïcs convaincus à cette époque et vraiment avec cette culture extrêmement forte ils ont un repoussoir nationaliste musulman qui est Nasser qui fait une propagande acharnée qui qui a éliminé ses adversaires même s'il est par certains côtés le libérateur de son pays avec l'histoire du canal de Suède justement c'est mal passé cette opération dans laquelle c'est mal passé dans les deux sens dans lesquels la France et l'Angleterre sont allés tenter de maintenir la domination française sur le canal de Suède et pour les socialistes c'est effectivement il y a une méfiance mais c'est plutôt le côté nationaliste qui gêne je pense plus à ce moment là que le côté musulman le rejet du nationalisme est quelque chose d'extrêmement important puisque le nationalisme en France on le connaît on l'a vu ça a été c'est 15 ans avant Vichy on a eu le nazisme contre lesquels beaucoup de socialistes ont combattu ou en tout cas se sont sentis en opposition etc. donc je crois pour ma part que c'est plus le nationalisme qui est rejeté par les militants de base on évoquait la manière dont Guimollet assurait ses majorités au sein de 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 la SFIU vous dites que à plusieurs reprises que le qualificatif de centralisme démocratique ne convient pas à la manière dont en quoi est-ce que c'est différent ? c'est totalement différent c'est totalement différent c'est à dire que Guimollet s'appuie sur un micro-appareil c'est pareil l'appareil de la SFIU comparé à l'appareil communiste et à celui de ses relais à l'époque c'est presque ridicule soyons honnêtes il y a 50 permanents nationaux bon bref il s'appuie sur les beaucoup sur les relais des élus locaux ça c'est autre chose mais non ça passe par des accords qui sont liés notamment à la recomposition qui s'est faite à l'intérieur de la SFIU au moment de la troisième force où les socialistes et une partie de la classe politique française sont trouvés coincés entre d'un côté le parti communiste qui soutient totalement Moscou à ce moment-là l'URSS mais aussi les mouvements nationaux des pays colonisés mais on les soupçonne que ce n'est pas pour les libérer mais bien plutôt pour faire progresser le communisme ou pour affaiblir le monde occidental et donc on a comment dire de l'autre côté on a le général de Gaulle qui est allé assez loin dans le dans le discours anti-démocratique tel que les socialistes conçoivent la démocratie c'est-à-dire un système parlementaire sans un chef ni Dieu ni César ni Tribun dit l'international ils en sont persuadés et donc ils ont accepté à ce moment-là de faire des coalitions avec d'autres partis les partis de la troisième force c'était dur c'était compliqué puis de gérer la république et de participer à cette gestion de la république et la plupart des leaders socialistes de l'époque se sont mis dans ce ce moule politique intellectuel tactique également c'est-à-dire qu'on on joue mais on joue au marge parce qu'il faut il faut conserver l'accord avec le MRP même si on critique bon bref Guy Molles a réussi dans cette aventure qui a duré quelques années pour qu'il consolide en gros il prend la direction de la SFI en 46 mais François Laffont l'a bien montré il n'a vraiment qu'à partir de 50-51 il a des concurrents forts avant et puis surtout il est contesté et à partir de 51 il réussit à fonder un équilibre politique s'appuyant notamment sur les deux fédérations c'est le cas des votes interne des congrès et des conseils nationaux les deux fédérations du Nord et du Bas-de-Calais c'est essentiel alors après il y a d'autres accords il y a des trucs interpersonnels il y a aussi une part de clientélisme certains ont aimé les postes ministériels enfin bon c'est la vie politique normale il reste de cette période une expression pour essayer d'en caractériser l'idéologie celle de national molétisme à qui la doit-on et qu'est-ce qu'elle recouvre exactement je veux pas être méchant mais on la doit à Maurice Duverger grand professeur de Sciences Po professeur de droit qui a énormément comment dire fait étudier les parties qui est un personnage intéressant mais qui lui-même pose problème il l'a employé en une du journal Le Monde à l'époque l'édito était au centre du journal et il a dénoncé sur deux ou trois articles ça qui me l'a fait réagir très violemment en faisant ressortir notamment le fait que Duverger n'avait pas été national molétiste mais plus près du national socialiste puisqu'il avait été chef des jeunes du PPF ça vous donne une idée du niveau de l'invective et d'où on va mais aussi du fait qu'on est 15 ans après la seconde guerre mondiale et qu'il y a des vieux fantômes traînent encore évidemment national molétisme tout le monde traduit national socialisme c'est une insulte absolue pour un socialiste c'est une grande polémique il ne faut pas exagérer Guy Molen ne sera pas national socialiste jamais on peut le critiquer sur des tas de choses et ça ne me gêne pas du tout au contraire mais ce n'est pas ça on est dans la polémique comment sait-il quand même qu'un certain nombre de personnages comme Robert Lacoste qui était par ailleurs résistant se soient compromis à ce point dans une politique dont certaines des conséquences ou en tout cas certaines des manifestations directes rappelaient plus le national socialisme que le socialisme tout court c'est allé loin néanmoins alors Robert Lacoste est effectivement un magnifique résistant et pour avoir retravaillé sur lui après je pense que son parcours ultérieur a fait oublier ça mais c'est vraiment c'est quelqu'un qui signe un des premiers textes résistants manifeste des douze en septembre 1940 les allemands sont là depuis moins de trois mois enfin depuis trois mois et qui va être à l'origine de la création de l'Ibé Nord puis de l'Ibé Sud etc. le personnage en même temps est un personnage très complexe très 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 fort caractère c'est un nationaliste Robert Lacoste je crois qu'on peut dire c'est pas un national socialiste mais c'est un socialiste qui est comme l'avait été son prédécesseur en Algérie gouverneur général en 46-48 Nagelaine est quelqu'un qui justement en partie par héritage de la seconde guerre mondiale par anticommunisme aussi par toute une série de raisons est un défenseur acharné de la France et du droit des français y compris dans le monde colonial et autres parce qu'il ne faut pas affaiblir et puis c'est un fait partie de ces personnages alors là moi je ne suis pas du tout psychologue etc. mais on voit bien qu'ils n'aiment pas se tromper qu'ils n'aiment pas se dédire qu'ils n'aiment pas toute une série de choses on en connaît quelques autres parfois à des postes de responsabilité extrêmement élevés la SFIO à l'avant-garde de la Ve République c'était l'affiche les élections législatives de novembre 58 de novembre 58 quelle part est-ce que c'est quelque chose à laquelle Guimolet a vraiment cru dans la réforme des institutions ou est-ce que c'était là encore une tentative de politique du moindre mal alors on est il y a un peu de tout ça comme souvent alors premièrement c'est un slogan bon c'est un slogan qui frappe il y a un côté communiquant une période où il n'y avait pas trop les communiquants deuxièmement c'est un moment où il n'y a pas encore eu les élections justement puisque c'est l'objet et les socialistes ne pensent pas qu'ils vont se ramasser une dérouillée comme ça ce qu'ils imaginent à ce moment-là c'est qu'on va avoir une majorité sans doute plus ou moins gaulliste mais dans laquelle on aura besoin d'eux on aura besoin du MRP etc. donc ils vont pouvoir jouer un rôle donc ils affichent le fait qu'ils sont parmi et puis de toute façon Guimolet est bien obligé d'assumer ce qu'il a fait qu'ils sont parmi les fondateurs etc. et puis et puis et puis et puis il va y avoir ce fameux raz-de-marée ils vont rester quelques mois encore dans le gouvernement jusqu'en 59 en gros la hauteur va se faire progressivement avec la question laïque qui ressurgit avec le projet de loi Debré mais elle n'est pas faite sur l'Algérie elle ne sera jamais faite sur l'Algérie puisque la préoccupation centrale de Guimolet à ce moment-là c'est l'Algérie puis une nouvelle fois là c'est le présent tout ça mais il y a des vieux relents du passé il ne faut jamais oublier un truc c'est que ces hommes-là Guimolet notamment ont été des jeunes adultes au moment de la guerre d'Espagne et c'est quelqu'un qui a été frappé par la prise du pouvoir par Franco par le le putsch militaire le risque d'un putsch militaire qui ont vu Vichy qui ont vu qu'y compris la France ne pouvait pas être exempte de risque même si Vichy c'est moins grave que sans doute s'il fallait faire un truc ce qui est le franquisme qui a été pour les Français dix fois enfin pour les Espagnols dix fois plus mortifères bon il n'y a pas la question juive qui a part mais ça a été terrible le franquisme et donc ces gens qui ont été marqués par cette expérience font confiance à De Gaulle parce qu'ils ont besoin d'un syndic de faillite quelqu'un qui liquide la guerre d'Algérie et c'est ça qu'ils attendent qui met en place des institutions plus stables parce que la quatrième république c'était quand même 26 gouvernements en 13 ans il faut le rappeler et puis tout le monde imagine qu'une fois que ça sera fait De Gaulle va partir donc on va revenir aux choses habituelles et effectivement on pourra dire qu'on est à l'avant-garde de la cinquième république nous sommes ceux qui l'ont institué et nous sommes ceux qui veulent la transformer en l'amenant à gauche et autres donc on a des jeux qui sont extrêmement complexes Une dernière question quand justement sur la base de ce ralliement de Guy Mollet à cinquième république la minorité quitte la SFIO c'est pour créer le parti socialiste SFIO autonome donc c'était bien l'idée de faire quelque chose qui selon l'expression d'Edouard Dupreux ne comprendrait tous les socialistes mais que les socialistes et puis deux ans après ça va être l'aventure du PSU comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Alors on va y passer par étapes c'est-à-dire qu'au moment de la rupture des gens tiennent à garder la référence SFIO notamment des gens comme Mireille Osmin qui est l'ancienne secrétaire de la Fédération de la Seine très liée au monde de l'enseignement au monde laïque etc. et dans l'esprit de Dupreux et d'autres c'est aussi l'espoir que pour finir la deuxième internationale l'international socialiste les reconnaîtra donc gardons le sigle SFIO c'est nous et puis bon ça c'est aussi un classique c'est qu'on dit c'est nous les vrais chaque fois qu'il y a une scission c'est les autres qu'on y se communient et c'est pas nous qui partons on la limite donc il y a de ça alors là ensuite ils sont quand même un peu déçus ça fait pas énormément de monde il y a une deuxième vague d'adhésion on attire Mendès France qui demandait d'attirer aussi parce que lui il a encore plus raté la création du CAD on rejette François Mitterrand l'épisode est quand même assez truculent et puis depuis longtemps une partie de ces socialistes discute avec des chrétiens essayent de dépasser le vieux clivage chrétien laïque qui savent qu'il y a un obstacle au changement à gauche et on avait vu ça pendant l'occupation où il y avait déjà eu des rapprochements l'idée de Daniel Meyer et d'autres de faire un parti travailliste à la libération le compagnonnage de route dans la lutte contre la politique de Guy Mollet en Algérie également ont joué donc ces gens qui se connaissaient des fois ont appris à se connaître alors ça va pas aller sans tension on le sait ça sera très difficile les premières années du PSU et beaucoup d'anciens du PSA ne vont pas supporter en fait ce qui va être créé et vont partir plus ou moins sur la pointe des pieds dans les années qui suivent mais il y en a d'autres qui vont rester fidèles jusqu'au bout de breux on a parlé tout à l'heure d'André Viennot et pas mal d'autres mais effectivement ça aussi c'est typique de cette période c'est à dire cette difficulté encore à ce moment là de poser la question religieuse à gauche Merci pour cet éclairage donc vous retrouverez toutes ces explications et beaucoup d'autres sur cette période charnière entre la 4ème et la 5ème république charnière aussi pour l'histoire du socialisme dans ce livre « Socialiste contre la guerre d'Algérie » de l'ASFIO au PSU 1926-1960 par Gilles Morin aux éditions de l'Arbre Bleu Merci à vous et merci aux éditeurs et à l'Institut Édouard de Breux Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous